Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma pile à lire du Rainbow Challenge. Donc le Rainbow Challenge, c'est la première édition, il a été créé par Cordelia, je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Et donc vous l'aurez peut-être compris, l'objectif c'est de lire un maximum de livres qui gravitent autour de personnages LGBT. Ça peut être très... une partie infime du livre, comme ça peut être le sujet principal, ça y a pas d'importance. Le Challenge se déroule donc de début février jusqu'à fin avril. Je vais vous présenter ce que j'ai prévu de lire, il y en a beaucoup parce qu'en fait, je ne savais pas trop faire de choix. Mais je préfère me garder un petit peu de choix quand même dans ce challenge. Donc il y a 4 catégories qui ont été créées par Cordelia, donc je vais essayer de vous les présenter par catégorie. Et sachant que certains romans peuvent se retrouver dans plusieurs catégories. Juste avant de commencer, il y a un système de points, je sais absolument pas si je vais m'y coller ou pas. Je verra un petit peu comment ça se passe. Alors la première catégorie, c'est Au fond du placard. Donc pour le coup, c'est un titre, et comme tous ces titres d'ailleurs, qui sont assez vastes, on peut l'interpréter comme on veut. Et donc là, c'est pas vraiment au fond du placard, mais ça représente l'enfermement comme si on était dans un placard. J'ai l'intention de lire Phobie 12 de John Corré Wallet, édité aux éditions Casterman. Il me semble que ça parle d'homosexualité, alors c'est pas clairement expliqué dans le synopsis, mais j'en avais entendu des échos. Et j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie, puisque notre personnage principal ne sort jamais de chez lui. Donc il y a cet esprit, cette idée d'enfermement, comme si on était enfermé dans un placard. Et du coup, pour moi, ça me suffit à le faire entrer dans cette catégorie. Le deuxième thème, c'est Sous les paillettes, la rage. Donc ça représente principalement tout ce qui est combat, lutte, association, etc. Et pour celui-ci, et celui-ci, je suis sûr de le lire parce que j'ai tellement hâte. Il s'agit de l'insaisissable logique de ma vie de Benjamin à lire sa haine, édité aux éditions PKG. Donc j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie, parce que, en gros, si j'ai bien compris, Sey, donc notre personnage principal, va se battre avec un type qui a insulté son père parce qu'il était gay. Et du coup, je me dis que ça colle bien au thème. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Triangle Rose. Donc Triangle Rose qui représente, en fait, littéralement, c'était le symbole qu'on donnait aux gays dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça représente un petit peu tout ce qui est attaché à l'indésirable, on va dire. Et donc, dans cette catégorie, j'ai décidé de vous présenter et de mettre La lunette à nous de Cindy Van Wilder, édité aux éditions Screenéo. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre ça ? Tout simplement parce qu'il est question d'homosexualité en partie là-dedans. Un des personnages est gay. Et j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie parce qu'en fait, ces personnages, comme c'est écrit sur la quatrième, sont les grandes tailles, les hors normes, les tronches qui se dissimulent au dernier rang de la photo de classe. En gros, les gens qu'on n'a pas envie de voir, d'avoir, de côtoyer, etc. Ce livre aussi rentre parfaitement dans la précédente catégorie, tout ce qui est militantisme, puisque l'objectif de ce roman, c'est de battre un petit peu et de combattre tous ces clichés et tous ces stéréotypes et tous ces préjugés et compagnie. Ensuite, un autre roman que je n'ai pas en physique, que je conclire en audiobook, parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma bibliothèque audiobook et que je veux le découvrir, c'est Love, Simon. Alors, je ne me souviens plus de l'autrice. Je suis désolé, de toute façon, je vous mets la couverture ici. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment envie de découvrir. En gros, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie parce que Simon va côtoyer, via un forum, je crois, enfin en tout cas en ligne, un autre gars et va lui confier qu'il est gay, sauf que ce message qu'il pensait secret va se répandre dans son lycée et tout le monde va se moquer de lui parce qu'il est gay. Et ce livre aussi rentre dans la première catégorie, puisque finalement, Simon, qui n'a jamais dit ouvertement qu'il était gay, se retrouve un petit peu malgré lui, sorti du placard. Et enfin, la dernière catégorie, c'est A voile et à vapeur. Donc là, on peut l'interpréter vraiment de plein de façons parce qu'apparemment, c'est une façon de parler des bisexuels. Je ne connaissais pas cette expression, c'est Cordelia qui me l'a appris du coup. Ça me fait aussi penser au voyage. Ici, j'ai décidé de mettre dans cette catégorie A Kiss in the Dark de Kate Clark, édité dans la collection R. Donc, Kate Clark, j'ai lu deux romans de cette autrice et j'adore. Ici, il s'agit d'une histoire d'amour et il me semble qu'il est question de bisexualité. Donc, ça rentre parfaitement dans le thème. Et honnêtement, peut-être que ça rentre dans d'autres thèmes. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas lu de savoir si ça peut rentrer dans telle ou telle catégorie. Et ensuite, un autre roman qui, là, me fait plus penser au voyage ou en tout cas au changement à voile et à vapeur. Voilà, il y a du changement. Il y a une certaine mouvance, on va dire, dans le livre que je vais vous présenter. Il s'agit de Oh Boy, de Marie-Aude Muraille, édité aux éditions L'École des Lois. Ici, on va suivre des frères et sœurs qui sont orphelins et qui vont être adoptés. Donc, il y a justement cet esprit de changement, de mouvance avec l'adoption. Et il me semble que parmi les frères, il y a un gay et il y a un autre personnage gay dans ce livre, mais je n'en sais pas vraiment plus. Ensuite, je me suis mis deux petits bonus qui, cette fois, n'ont pas de catégorie puisque je ne sais clairement pas s'ils correspondent à une des catégories. Pour commencer, j'ai décidé de prendre Le Soleil est pour toi de Jenji Nelson, édité aux éditions Gallimard dans la collection Scrineo. C'est un roman que j'ai depuis une éternité. Ça fait... Je l'ai acheté à Libre Paris en 2015 pour vous dire à quel point ça fait longtemps que je l'ai. C'est un frère et une sœur et le frère tombe amoureux de Brian. Donc, il n'y a pas trop de doute à part si Brian est un transgenre. Mais du coup, ça s'encadra encore mieux dans le thème. Bref, je pars trop loin. Et du coup, là, je ne sais clairement pas dans quelle catégorie je pourrais le plus le mettre, mais ça me donnera une occasion de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire parce que... Enfin, j'ai toujours eu hâte de lire ce livre mais je ne l'ai jamais fait et du coup, ce serait une occasion. Et ensuite, lui, ça fait un petit peu moins longtemps qu'il est dans ma pâle mais j'en ai terriblement envie. Il s'agit de Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera, édité dans la collection R. Donc là, on va suivre Griffin qui va s'adresser à son ex-petit ami Théo qu'il pensait pouvoir retrouver un jour. Voilà, il était encore amoureux de lui sauf que Théo est décédé. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste que ça va être très bouleversant. Enfin, pour terminer niveau lecture, Cindy Van Wilder, je pense que vous le savez, est à l'origine du mouvement, enfin, de l'événement, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire autrement. Freedom to Kiss. Et il y a des nouvelles qui sont parues sur Whatpad et sur son blog. Enfin, c'est les mêmes, mais bon, bref. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter de l'occasion du challenge pour pouvoir lire toutes ces nouvelles. Et du coup, je vous en reparlerai rapidement. Mais ça, vraiment, c'est un objectif que je tiens à tenir. Ça y est, je vous ai présenté tout ce que je me suis mis à disposition pour ce challenge. Je vous laisse. Dites-moi en commentaire si vous participez au challenge. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501